green friendly au bureau alternative zéro déchet au bureau bienvenue pour ce facebook live depuis la librairie cléber salle blanche toujours pas de public mais je vois je vois que vous arrivez déjà nombreux sur notre direct ce débat est à l'initiative du club de la presse strasbourg europe qui l'organise avec l'association zéro déchet strasbourg nous recevons aujourd'hui julien guillaume qui préside cette association avec des dessins de virginium brecht qui illustre les propos de julien guillaume papier encre fournisseurs comportement des alternatives existent pour adopter de bonnes résolutions zéro déchet au bureau et minimiser la pollution numérique on l'oublie souvent cette pollution numérique merci julien guillaume on va vous écouter pendant 45 minutes vous pouvez réagir vous pouvez réagir aux propos de julien guillaume vous pouvez apporter des éclaircissements des solutions des idées des questions en écrivant sur le facebook de la librairie en voyant en direct ce cette émission et nous prendrons vos questions nous ferons une synthèse que nous proposerons à julien guillaume green friendly au bureau à vous julien guillaume bonjour à tous tout d'abord nous souhaitons remercier le club de la presse d'avoir invité zéro déchet strasbourg que je représente aujourd'hui à cette web conférence effectivement c'est un sujet auquel l'interaction avec le public qu'on ne peut avoir aujourd'hui ou du moins pas physiquement est extrêmement importante parce que chaque personne peut avoir une expérience à partager donc n'hésitez pas à écrire sur le fil c'est vraiment très important on a tous des petits conseils à s'échanger et à se donner pour commencer je vais présenter assez brièvement l'association zéro déchet strasbourg qui est une association qui a été créée en 2016 à l'initiative de quelques citoyens strasbourgeois aujourd'hui zéro déchet strasbourg c'est 160 adhérents à peu près 50 bénévoles actifs l'association est dirigée par un comité collégial dont je fais partie avec neuf autres membres et c'est aussi deux salariés et un ou une service civique mais c'est surtout sans événement par an sans événements qui sont destinés au public des conférences des audits des ateliers do it yourself etc etc zéro déchet strasbourg est un groupe local de zéro white france et juste pour préciser l'ampleur de nos de nos sujets traités donc on s'occupe du retour de la consigne en alsace un groupe de bénévoles a beaucoup travaillé sur les municipales nous traitons aussi le sujet de la mode durable qui sera bientôt au programme d'ailleurs ici même et nous traitons aussi du zéro déchet pour tous de la pollution numérique du stock pub etc etc avant tout pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de traiter le sujet de l'écoresponsabilité au bureau il faut savoir que la moitié des français passent 200 jours par an au bureau donc forcément quand on sort de chez soi on crée aussi à partir du moment où on vit on crée des déchets ces déchets que l'on génère dans notre temps de travail au bureau c'est à peu près 130 kg par an et par salarié donc c'est pour ça que c'est important de le traiter en fait beaucoup de personnes font très attention aux déchets qui génèrent chez eux c'est très bien au delà de ça il faut savoir qu'en fait on génère aussi des déchets de manière indirecte notamment ces déchets de bureau c'est aussi ce qu'on la notion de sac à dos écologique qu'on souhaitait un petit peu évoquer avant d'aller un peu plus loin dans le détail des déchets de bureau le sac à dos écologique qu'est ce que c'est en fait c'est la pollution et les déchets qu'on génère globalement dans tout le cycle de vie des produits c'est aussi pour ça que dans nos infographies qu'on réalise à zéro déchet strasbourg on aime bien utiliser cette notion d'iceberg en fait il ya les déchets qu'on génère et qu'on voit et il ya ceux qu'on ne voit pas en fait si on prend le cas de la publicité papier et du stop pub par exemple évidemment chacun voit les 30 kg de papier que l'on reçoit dans sa boîte aux lettres si on n'a pas de stop pub mais au delà des 30 kg de papier il ya aussi toute l'entre qui est utilisé et aussi par exemple tout le co2 qui est généré pour la fabrication du papier le transport de la publicité jusqu'à chez soi et aussi le recyclage le recyclage coûte des milliards en fait à la collectivité par an et donc mettre un top pub permet aussi de d'économiser tout cet argent je vais donc maintenant commencer par un premier point qui serait une introduction qui serait mettre en place une démarche zéro déchet au bureau ça peut paraître compliqué parce qu'en fait le bureau c'est un espace effectivement partagé on choisit pas forcément ses collègues là non plus c'est effectivement des objectifs qui peuvent paraître énorme mais il faut pas forcément vouloir aller tout de suite vers un objectif 100% zéro déchet mais au moins y tendre y aller étape par étape et viser des améliorations c'est vraiment important d'y aller étape par étape je me répète c'est l'étape clé pour que ça soit un succès la démarche finalement elle se résume à trois étapes la première étape ça serait de faire un audit ou un état des lieux personnellement je les fais dans mon entreprise on peut imaginer ça sous un fichier excel par exemple avec une première colonne avec le type des déchets par exemple les papiers les cartons le verre et ensuite dans une deuxième colonne listé ce qui est fait à l'heure actuelle dans la plupart des cas on n'en a pas forcément conscience connaissance mais il ya déjà des choses qui sont fait pour soit diminuer soit pour réduire ces déchets et ensuite dans une troisième colonne on pourrait mettre des objectifs en fait par type de déchets cette démarche elle est très importante et il faut y associer en fonction des entreprises la direction les services généraux qui gère les déchets ou les services achats approvisionnement qui eux mêmes approvisionnent les matières encore une fois c'est une démarche qui doit être collective et où tout le monde doit se sentir investi il ya aussi beaucoup de pertes d'initiatives personnelles en fonction des services par exemple qui sont déjà mises en place et dont on n'a peut-être pas connaissance donc c'est vraiment important de communiquer sur cet audit et d'aller dans tous les services et de d'être au contact de beaucoup de personnes et d'échanger par rapport à ça une fois que cette audite est fait la deuxième étape comme je le disais c'est de se fixer des objectifs des objectifs réalisables et de prévoir des étapes et des points d'étape donc ça c'est très important et ensuite la troisième étape c'est de constituer un groupe de gens motivés des personnes éco sensibles on pourrait dire ces gens qui ont déjà des initiatives peut-être au sein de leur service ou des initiatives personnelles et qu'il faut mettre en avant afin de répandre en fait ces bonnes initiatives c'est très important là aussi d'avoir le soutien de la direction vous avez plusieurs leviers si cette direction n'est peut-être elle pas éco sensible le levier économique puisque effectivement le le dib ou le déchet final est un déchet qui va coûter de plus en plus cher à l'entreprise vous avez aussi le levier rse responsabilité sociale de l'entreprise désormais chaque entreprise est amenée à faire son bilan rse et la gestion des déchets s'intègre clairement dans ce bilan et ça fait aussi partie de l'image de l'entreprise de l'image en interne avec ses salariés aussi de l'image qu'elle dégage auprès de ses partenaires clients et fournisseurs à noter que depuis 2016 le tri du papier du carton du verre du bois et du plastique est obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés et donc une fois que vous avez constitué ce groupe de gens motivés il faut encore une fois mettre les étapes et essayer de faire bouger les lignes essayer de trouver des alternatives pour réduire les déchets trouver des alternatives pour les recycler et éventuellement aussi trouver des alternatives bien évidemment zéro déchet quand c'est possible une phrase qu'on répète souvent et qui nous tient beaucoup à coeur à zéro déchet stradbourg le meilleur déchet encore une fois c'est celui qu'on ne produit pas concrètement comment ça se passe ça peut être assez facile je vais désormais passer par différents types de déchets pour citer des exemples et pour rentrer un peu plus dans le concret on va commencer par le papier le papier qui est toujours trop utilisé malheureusement on pourrait croire qu'avec l'avènement du numérique on utilise de moins en moins de papier c'est pas le cas le papier représente 75% du poids des déchets de bureau donc ça reste énorme c'est environ 75 à 80 kg par salarié par an c'est ça reste un chiffre beaucoup trop important et qu'il est très facile de diminuer pourquoi c'est important en plus de ce cette montagne de papier il faut savoir que seulement 20% de ce papier est recyclé en france à l'heure actuelle contre 41% du papier que vous consommez chez vous donc il ya un réel différentiel en fait de comment dirais-je de d'action entre ce qu'on fait chez soi et ce qu'on fait au bureau puisque on recycle deux fois plus chez soi qu'au bureau alors là concernant le plaît le papier il ya énormément de pistes pour diminuer ce volume bah effectivement imprimé le moins possible aujourd'hui encore trop de gens qui impriment des mails pour simplement après ressaisir des données dans des tableaux par exemple ou juste pour lire simplement un email imprimé en recto verso bien sûr utiliser du papier recyclé il faut savoir que papier recyclé consomme quand même trois fois moins d'eau et d'énergie pour être produit que du papier blanc classique optimiser la mise en page mais évidemment revoir les marges revoir les polices écrire en gris plutôt qu'en noir ça consomme moins d'encre utiliser du papier de brouillon c'est à dire à chaque coup qu'on imprime avoir à côté de l'imprimante à une boîte en fait avec du papier brouillon et imprimer tous les documents non officiels sur le verso du papier de brouillon donc voilà tout ça il ya énormément à faire mais surtout ce qu'il faut mettre en place puisqu'on voit qu'il ya seulement 20% du papier qui est recyclé c'est des boîtes de recyclage comment je voulais dit tout à l'heure c'est obligatoire pour la plupart des entreprises alors souvent c'est mis en place en fait mais les remontées les témoignages qu'on a dans beaucoup de cas dans des audits ou dans nos bénévoles qui travaillent eux-mêmes dans des sociétés c'est la problématique de l'affichage et de l'information les salariés ne sont pas informés de ce qu'ils peuvent mettre ou non dans cette boîte où la boîte a disparu ou l'affichage n'est plus lisible etc etc donc il faut travailler sur la communication sur la mise en avant et de l'affichage concernant on a une question qui concerne en fait le papier labellisé ou alors les encres végétales est ce que ça c'est un mieux pour par rapport au papier qu'on utilise oui effectivement il est clair que le papier labellisé alors faut voir quel label parce qu'il existe différents labels mais le papier labellisé c'est mieux que du papier non labellisé parce que c'est plus durable et les encres végétales alors je suis moins sûr de ce point là donc je vais pas trop m'avancer mais il me semble aussi que c'est mieux les encres c'est encore quelque chose sur lequel on est en train de travailler les solutions sont pas malheureusement aussi simples que ça donc voilà concernant la partie papier qui est encore une fois un gros un gros pilier qui à mes yeux reste le premier poste le premier type de déchets sur lequel il faudrait travailler en entreprise malheureusement et encore une fois on pourrait penser l'inverse le deuxième poste ou type de déchets duquel auquel je voudrais parler aujourd'hui ce sont les déplacements effectivement on se déplace énormément pour se rendre à son travail et aussi parfois pour son travail soi même pour des réunions internes pour aller voir des fournisseurs des clients des collègues etc les déplacements liés aux activités de bureau représentent 12 millions de tonnes de co2 par an certains déplacements certes ne seront pas on ne pourra pas les remplacer ils seront obligatoires cependant il faut favoriser l'utilisation des transports en commun pour se rendre au travail et dans les déplacements professionnels bien évidemment favoriser le train par rapport à l'avion mettre en place aussi un système de covoiturage interne à l'entreprise en fait ça permet aussi là de créer du lien ça s'intègre pleinement à la rse favoriser les réunions enfin limiter les réunions déjà d'une aux strictes nécessaires ou du moins les rationaliser faire des réunions d'une plus grande durée plutôt que de les éclater et le dernier point ça serait favoriser le télétravail on a vu d'ailleurs c'était un des gros avantages de la crise que nous venons de passer c'est que le télétravail ça fonctionne beaucoup de chefs d'entreprise étaient réfractaires au télétravail et ils n'ont pas eu de choix pendant cette crise et ils ont vu que ça fonctionnait alors les aménagements doivent être faits bien évidemment les gens doivent s'adapter et une nouvelle organisation doit être doit être mis en place mais le télétravail ça fonctionne et concernant les réunions aussi internes essayer de limiter leur nom bien évidemment là aussi et essayer de les faire si les déplacements sont de longue durée les faire plutôt en téléconférence si possible surtout lorsqu'elles sont de courtes durées donc voilà nous allons passer à un autre poste de création de déchets dans l'entreprise qui concerne tout ce qui est la restauration ce que j'appelle la restauration c'est à la fois la nourriture et les boissons on pense tous bien évidemment aux machines à café et à ce fameux gobelet qui est une vraie plaie effectivement c'est du plastique c'est pétro sourcé enfin bref c'est d'ailleurs je vais vous présenter un des dessins de virginie qui concerne effectivement tous les objets en plastique comme vous le savez peut-être la nouvelle loi et éco circulaire de cette année a prévu un calendrier pour mettre fin à tous ces déchets plastiques on a déjà commencé avec tout ce qui est les pailles notamment c'est aussi le cas des touillettes pour les cafés et ça et des cotons tiges bien sûr pour les gobelets en plastique l'interdiction est au 1er juin ou juillet 2021 donc ça sera bientôt le cas cependant il faut faire attention à cette interdiction la plupart des distributeurs de café vont vouloir mettre en place des solutions avec du plastique biosourcé là encore on n'est pas très favorable à cette solution parce que déjà elle consomme quand même énormément d'énergie et encore une fois on génère un déchet alors certes c'est un déchet qui n'est pas plastique mais il faut trouver des solutions pour le composter ce qui n'est pas forcément évident à mettre en place en général il ya des restes dedans c'est assez sale etc etc donc nous ce qu'on préconise c'est bien évidemment l'utilisation de tasses réutilisables par exemple le cse de l'entreprise peut comme cadeau de noël offrir une tasse passe passe par salarié des lave vaisselle peuvent être mis en place et ainsi chacun peut se servir avec sa tasse la plupart sinon tous les distributeurs de machines à café en fait possède un détecteur il faut demander en fait à votre distributeur de l'activer simplement vous l'activez vous mettez votre tasse et le gobelet en plastique ne tombe pas la plupart des distributeurs ont ce détecteur qui n'est pas activé donc c'est quand même assez dommage donc rapprochez vous de la personne qui gère la machine à café chez vous ce qui est aussi possible de faire c'est tout simplement d'avoir une machine à café aussi c'est une plus petite structure d'avoir une machine à café collective avec le bon vieux filtre à café et de mettre du café moulu que vous achetez en vrac bien sûr et ensuite vous mettez ce filtre dans un seau et que vous emmenez ensuite dans votre compost c'est ce que je fais personnellement dans mon bureau donc ça c'est pour la partie café pour la partie boisson c'est un peu pareil essayez de favoriser les gourdes là aussi l'entreprise ou le cse peut essayer de fournir une une gourde un peu sympa et réutilisable bien sûr et ensuite on arrive au repas donc pour tout ce qui est repas d'entreprise limité au maximum les plateaux repas c'est juste un cauchemar il faut voir avec tout simplement son traiteur le traiteur du quartier là aussi essayer de favoriser ou en même temps l'économie locale peut très bien vous livrer dans des plats en inox avec des réchauds et vous vous servez avec des assiettes en verre en pardon des assiettes en porcelaine réutilisable en plus de ça c'est un côté quand même beaucoup plus sympa de partager un repas que ce que chacun mange devant son morceau de plastique et aussi pour la restauration collective essayer de faire pression pour avoir une une alimentation bio locale végétarienne bien sûr le plus possible s'embarquer dans plastique là aussi pour les réunions j'ai oublié de dire mais c'est pareil il faut ne pas hésiter à venir en fait avec sa propre gourde si l'entreprise ne l'a pas mis en place avec sa propre tasse l'idée c'est de montrer l'exemple en parler créer des émulations que les collègues vous posez des questions et qu'au fur et à à mesure au premier la première réunion vous serez peut-être le seul avec votre avec votre thermos ou votre gourde et au fur et à mesure des réunions vous verrez que vous aurez un deuxième collègue puis un troisième donc c'est très important de montrer l'exemple d'expliquer pourquoi on fait ça en fait d'expliquer sa démarche et au fur et à mesure en général ça prend pas mal ça c'est bien pour les réunions en interne pour les réunions en externe essayez que les salles soient équipées là aussi de verres et de carafe tout simplement avec des fontaines à eau ou se servir aux robinets et enfin le dernier point concernant les repas si c'est possible essayer de mettre un système de compostage si la ville ne pratique pas le la récolte des déchets compostables ou alors essayer aussi de trier les déchets qui peuvent être valorisés via des compostes personnels via des gens qui élèvent des poules par exemple etc extra donc il ya plein de solutions qui existent par les entre collègues voyez laquelle est la plus adaptée ça c'est aussi très important il faut que chaque solution qu'on mette en place soit adapté il faut pas vouloir forcer les gens sinon ça ne fonctionnera pas mais il faut vraiment discuter échanger autour de la solution la plus adaptée à votre problématique déchets entre guillemets le point suivant que je voudrais évoquer c'est ce qu'on va appeler le cadre de vie donc le bâtiment le bureau en lui même deux points majoritaires les lumières effectivement on voit de moins en moins les bureaux qui sont allumés toute la journée mais ça reste encore trop souvent le cas donc éteindre la lumière quand on sort du bureau ne pas laisser les couloirs allumés toute la journée essayer de faire pression pour que ça soit plutôt des détecteurs de présence que des interrupteurs là aussi ne pas hésiter à faire valoir l'aspect économique l'économie d'énergie pour l'entreprise et aussi l'éclairage led qui est quand même beaucoup qui est très rentable sur sur un très court terme le deuxième poste que je voulais évoquer c'est le chauffage et la climatisation le chauffage c'est quand même 50% de du poste énergie du d'une entreprise à l'heure actuelle et trop souvent on voit en plein hiver même si les hivers sont certes de plus en plus doux en plein hiver on voit des fenêtres ouvertes en fait car les gens ont trop chaud il suffit juste de l'éteindre de dégager les radiateurs souvent les radiateurs sont bouchés par des armoires ou des bureaux de fermer la porte de son bureau pour éviter de chauffer le couloir par exemple et voilà plutôt avoir un gilet que d'être en tee shirt dans son bureau et à l'inverse la même chose avec avec la clim éviter de l'allumer trop fort éteindre tout ça le week-end la nuit fermer les volets ou les stores si vous en avez etc ça reste encore une fois très très important c'est des choses qu'on fait chez soi en fait la plupart du temps et les gens ont du mal à le faire au bureau parce qu'ils s'estiment que que c'est pas eu de le faire c'est un peu la problématique du collectif donc encore une fois il faut être proactif là dessus montrer l'exemple et vous verrez que les autres suivront un dernier un dernier point qui se base sur mon exemple en entreprise personnellement j'ai mis en place un petit guide en interne un guide éco responsable afin de communiquer aux gens ce qui était fait ou pas et quels étaient leurs contacts par type de déchets quelles étaient les zones auxquelles ils pouvaient aller recycler tel et tel déchet par exemple on a aussi prévu de faire une conférence avec la diffusion d'un film sur ma vie zéro déchet et on a prévu de mettre en place des aires d'éco responsabilité ou en fait se concentreront tous les éléments qui peuvent être recyclés en interne dans l'entreprise les piles les ampoules il y aura à disposition des stoppues bien sûr il y aura aussi une recyclerie ce qu'on appelle une recyclerie c'est juste simplement une boîte où on peut déposer ce qu'on se sert plus il y aura aussi un tableau pour demander de l'aide par exemple sur pour demander un appareil à raclette pour le samedi soir etc etc et aussi le covoiturage donc tout ça c'est important parce que si ça permet de créer du lien et de d'échanger par rapport à ça peut-être envisagé dans une autre entreprise ils ont créé des ateliers de création de déchets ménagers soi même en interne donc là aussi c'est pas mal cette notion de challenge en fait de petits défis j'ai l'exemple d'un autre ami qui dans son entreprise a créé le le défi de l'impression du mois où l'objectif était d'imprimer le moins possible donc voilà lui est arrivé à imprimer 16 pages donc voilà par rapport à différents exemples on va poursuivre oui donc on me pose la question des goodies ou des flyers etc effectivement c'est un type de déchets qu'on reçoit beaucoup en cadeau qu'on reçoit souvent plutôt en fin d'année ou pas forcément mais peu importe ce que nous on préconise c'est que ce goodies ou ce cadeau essayer de les limiter premièrement deuxièmement faire en sorte que ce soit un goodies utile comme je le disais une gourde une tasse par exemple ça ça peut être utile un contenant réutilisable pour son repas du midi etc ou alors essayer de trouver des goodies entre guillemets dématérialiser ces cartes de vœux annuel par un simple mail envoyé à ses fournisseurs on peut choisir une association une association caritative à qui on souhaite faire un don donc le budget carte de vœux est passé en don pour une association caritative donc voilà et je pense qu'on peut continuer avec là aussi un dernier déchet entre guillemets qu'on génère lors de notre activité salariale qui est la pollution numérique qui est un déchet qu'on ne palpe pas forcément qui est un sujet qui est traité de manière assez récente il faut savoir que la pollution numérique génère 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial donc c'est énorme c'est l'équivalent d'un pays comme l'allemagne par exemple et c'est aussi autant que l'aviation civile dans le numérique il y a différents points qu'on va évoquer le premier point qui est le point qu'on voit tous c'est le matériel donc je vais vous montrer un autre dessin de notre bénévole Virginie donc ce dessin en fait montre que 60% des déchets électroniques finissent en Afrique je pense qu'on a à peu près tous vu des reportages à ce sujet désormais effectivement on produit beaucoup de matériel aujourd'hui on n'est pas adapté comme dans beaucoup de déchets à le traiter nous mêmes à le recycler ces déchets qui finissent en Afrique la plupart du temps ils sont simplement en dépôt et ça finit ce sont finalement des déchets ultimes faut savoir que la pollution pour les appareils connectés c'est à peu près représente 16 fois le poids de l'appareil par exemple pour un ordinateur de 2 kg c'est 600 kg de déchets qui sont produits et ça génère 156 kg de co2 donc le but du jeu de ces appareils c'est pas de s'en passer on va pas revenir forcément à la machine à écrire le but du jeu c'est d'avoir une consommation sobre de ces appareils c'est à dire ne pas les multiplier ne pas avoir deux smartphones ne pas avoir une tablette un pc fixe un pc portable essayer de limiter à un smartphone et un pc entretenir ces appareils la plupart des gens ont un parc et ils ont un programme de renouvellement des appareils et finalement c'est cette part d'appareils qui fonctionne encore très bien ou alors dans ces cas là travailler avec des associations comme par exemple des clics qui récupère votre matériel pour ensuite le donner à des entre à des familles qui en ont besoin donc entretenir son matériel la sobriété en termes de nombre d'équipements faut savoir qu'on a à peu près sept écrans par famille à l'heure actuelle ce qui est quand même assez fou donc réparer son ses équipements s'entretenir léger essayer de choisir ses équipements bien évidemment en fonction de l'énergie qui consomme et de leur cycle de vie globale et pourquoi pas s'équiper avec du matériel d'occasion ou reconditionné pour les smartphones matériel qui fonctionne très bien le deuxième point concernant la pollution numérique c'est la gestion des emails faut savoir que les chaque email est stocké en triple exemplaire en fait pourquoi c'est un problème on le verra plus tard ces emails en fait pour leur sauvegarde consomme ce qu'on appelle de la donnée qui sont et ces données sont stockées dans des centres de données qui consomment énormément d'énergie et aussi le fait d'envoyer et de recevoir des emails qui consomme un flux en fait de données donc il ya à la fois le stockage et à la fois le fonctionnement du réseau ah oui juste un dernier point quand même que j'ai oublié par rapport au matériel et qui est aussi lié par rapport à l'afrique donc on envoie nos déchets là bas dans ces pays sous développer mais aussi pour construire le matériel la plupart sont constitués de minerais qui sont rares et qui sont issus de mines très polluantes car on utilise beaucoup de produits chimiques on utilise beaucoup d'eau pour exterrer ses minerais et souvent les conditions de travail sont assez inhumaines souvent c'est des enfants qui sont exploités donc à zéro déchet c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le la réduction des déchets et l'impact sur l'environnement mais aussi il ya souvent autre chose derrière ça et l'aspect humain et social n'est pas à négliger donc je m'excuse pour cette aparté mais c'était important donc on reprend sur sur la gestion des mails quelques petits conseils pour s'améliorer donc on peut choisir des des messageries responsables comme l'îlot par exemple il faut cibler ses destinataires éviter de faire répondre à tous éviter de faire répondre avec les pièces jointes utiliser plutôt des sites de dépôt temporaire plutôt que de mettre les pièces jointes dans les mails éviter l'utilisation des drives éviter les signatures de mails trop lourdes vider ses boîtes mail bien évidemment sa poubelle les éléments envoyés les éléments stockés etc etc donc faire le tri tout simplement il faut s'auto discipliner mais ça se passe très bien se désabonner des newsletters et des pubs bien évidemment les bloquer et il faut mettre des bloqueurs de pubs sur internet et voilà donc faire un peu le ménage dans sa boîte mail et le dernier point concernant la pollution numérique c'est donc ces data centers donc je vous montre un dernier dessin de virginie concernant les data centers ces data centers en fait consomme effectivement énormément d'énergie en fonction de leur localisation effectivement on peut il existe un data center à paris par exemple dont l'énergie générée les calories générées servent au chauffage de l'eau d'une piscine parfait c'est rarement le cas souvent ils sont éloignés c'est 4000 data centers en france et cette consommation électrique liée à la pollution numérique elle prévoit les prévisions sont qu'elles soient doublées d'ici 2025 donc en fait il faut vraiment essayer de freiner cette augmentation qui est exponentielle donc les data centers c'est principalement deux points les drives et la vidéo sur internet donc éviter les sites de visite de visionnage en ligne préférer les dvd les clés usb préféré les stocker ses données sur son pc tout simplement ou du moins localement désactiver les fonctions aussi telles que le gps le wifi le bluetooth quand on les utilise pas conserver le strict nécessaire et encore une fois plutôt transféré via des sites temporaires que de mettre sur des drives des documents simplement pour les partager quelques autres petits conseils rapides sur les pollutions numériques limiter les visio par rapport aux réunions ce qu'on disait tout à l'heure préférer le téléphone parce qu'effectivement pourquoi on veut limiter la visio c'est la visio qui consomme 80% de la bande passante donc toute la pollution liée aux données liées à l'infrastructure et à cette énergie consommée c'est lié à la vidéo quand vous faites une réunion deux heures tout le monde branche sa caméra cinq minutes on sait beaucoup et après on peut la couper tout simplement et on s'entend ça suffit la plupart du temps un dernier point qu'on voit encore trop malheureusement éteindre ses appareils le soir et le weekend on voit encore énormément d'appareils qui sont en veille pourquoi pas mettre des multiprises avec des interrupteurs et ensuite un dernier point aussi qui peut paraître un peu idiot mais qui aujourd'hui est passé un peu dans notre quotidien c'est l'utilisation des moteurs de recherche notamment un qui est assez connu pour simplement aller sur un site sur lequel on va tous les jours plutôt que d'utiliser ce moteur de recherche pour taper le nom du site on peut taper l'adresse puisqu'on la connaît par exemple 0déchetsstrasbourg.fr dans la barre de recherche là aussi en fait comme pour le reste des déchets de bureau mais comme pour le reste des déchets avec le numérique finalement le mot clé ça reste la sobriété c'est ce qu'on essaye de promouvoir au maximum on veut pas une vie on veut pas retourner à une vie sans forcément vivre mais on veut simplement que ça soit une vie qui se limite à ce qui est nécessaire en fait et pas au superflu il y a encore des questions beaucoup de questions les internautes sont toujours avec nous numérique est-ce qu'il y a des marques responsables est-ce qu'on peut s'engager sur les marques alors honnêtement je pourrais pas répondre à cette question là maintenant en live je sais que certaines marques y travaillent il faut faire très attention il n'y a pas vraiment de label à aujourd'hui je sais qu'elles y travaillent mais pour le moment non alors d'autres questions d'internautes qui sont soucieux et on les comprend bien quand on a affaire à tout ça qu'est-ce qu'on fait de nos applications sur le téléphone y en a-t-il des bonnes, des pratiques qu'est-ce qu'on fait de ces applications ? on les garde toutes, on les efface est-ce que ça consomme, ça prend d'énergie ? effectivement les applications on y fait souvent peu attention quand on les télécharge on nous demande en fait est-ce que l'application est active par exemple de partager notre donnée uniquement lorsque l'application est active donc là oui il ne faut pas partager sa donnée en permanence mais uniquement lorsque l'application est active et quand on ne l'utilise plus effectivement fermer l'application donc oui effectivement c'est quelque chose à faire voilà est-ce que vous voulez conclure ? oui effectivement en résumé je pense qu'il faut vraiment être dans une démarche très positive il ne faut pas penser qu'on sera isolé là aussi la collectivité peut parfois faire peur parce qu'effectivement on aura des collègues qui seront contre les améliorations ou les changements qu'on souhaite mettre en place effectivement beaucoup d'humains ont peur du changement mais aussi il faut penser qu'on a beaucoup de collègues avec qui on n'a sans doute pas parlé de ça et qui sont très heureux en fait de prendre part à ce challenge il faut vraiment vivre ça dans une positivité communiquer, échanger et essayer de mettre en place des défis, des jeux il faut vraiment communiquer et en général ça plaît beaucoup et ça dépasse souvent les espérances et les résultats sont visibles très rapidement pour une majorité en fait de déchets et pour beaucoup de volume et c'est souvent la règle des 80-20 et les 20% qui resteront si vous mettez un peu plus longtemps pour les diminuer ou pour passer en mode zéro déchet définitivement c'est pas très grave donc voilà toujours penser à la règle des 5 R refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre, composter et voilà toujours se féliciter d'améliorer la situation ça sera toujours mieux qu'avant quel que soit le temps que ça prendra et les résultats seront là juste pour vous aider je vous présente deux petits documents ce premier c'est le guide être éco-responsable au bureau de l'ADEME qui est téléchargeable en ligne tout simplement il y a beaucoup de données dont certaines que j'ai citées aujourd'hui je vous encourage à le télécharger à le partager avec vos collègues et ensuite un document un peu interne de Zero Waste France zéro déchet au bureau où il y a un petit peu moins de données mais où il y a 12 actions concrètes à mettre en place donc c'est un peu des pistes clés en main pour que vous puissiez les adapter chez vous Merci Julien Guillaume pour ces explications claires d'autant que ça n'est pas facile de passer comme ça une heure tout seul face à une caméra en imaginant le public qui était très nombreux derrière son écran Merci à l'association Zéro déchet Strasbourg le club de la presse Strasbourg Europe organise une prochaine rencontre avec Zéro déchet Strasbourg sur un sujet brûlant industrie textile et pollution ça sera au tour du vendredi 10 juillet à 17h toujours en Facebook live depuis la librairie Cléversal Blanche à l'heure où les soldes vont démarrer avec la folie planétaire des soldes donc vendredi 10 juillet à 17h les soldes autrement industrie textile et pollution merci infiniment et bonne soirée Au revoir Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada